Bonjour, j'aimerais répondre à une question, une question qui m'est souvent posée de deux manières différentes. Il y a ceux qui s'intéressent vraiment au sens de la question et il y a ceux qui posent la question d'une manière ironique. Alors cette question est celle-ci. Quelle Bible est-ce que tu lis ? On me demande. Quelle Bible lire ? Et l'autre manière de poser la question c'est ouais votre Bible il y en a des centaines, laquelle vous lisez parce qu'elles se contredisent. Voilà c'est les deux approches. Donc je vais répondre avec le plus de précision possible. Pour comprendre le message central de la Bible, le message de l'évangile, toutes les traductions je dirais font l'affaire parce qu'elles ne se contredisent pas sur l'essentiel. En revanche pour celui qui veut étudier la Bible, il est donc intéressant voire même indispensable d'avoir plusieurs traductions. Pourquoi ? Parce que les langues originales sont des langues riches, très riches. L'hébreu est un peu d'araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Et il y a des mots qui ont plusieurs sens. Comme c'est d'ailleurs le cas en français, comme c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs langues. Et lorsqu'on traduit on doit faire un choix. Le traducteur doit faire des choix. Et pour étudier, le fait d'avoir plusieurs traductions, ça permet de nous faire une idée de ce que tous les traducteurs ont pu comprendre. Mais on se rend vite compte lorsqu'on compare que cela ne change pas le sens, sauf à quelques rares exceptions. C'est la raison pour laquelle il était important d'avoir des outils plus précis. Donc personnellement j'ai une grande quantité de traductions différentes. en format brochet, c'est-à-dire en format livre. Mais j'ai aussi un logiciel biblique qui s'appelle la Bible Online, qui condense une quinzaine de traductions. Plus des traductions en langue étrangère, mais bon, moi je me suis focalisé sur les traductions en français. Mais ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est qu'on a accès aux termes originaux. Et pour chaque terme original utilisé dans un texte, il y a un numéro et on peut dans le moteur de recherche du logiciel faire une recherche avec ce mot pour savoir tous les textes où il est employé et tous les sens que revient ce texte. Ça c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment étudier. Notamment lorsqu'on a affaire à des passages difficiles. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les langues étant riches, il faut être sûr dans certains cas de la bonne traduction. Dans d'autres cas, ça n'a pas d'impact. Je vais donner un exemple. Par exemple, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Une autre traduction dira « Dieu est mon berger, il me fait reposer dans de vertes prairies. » Dans d'autres traductions, on trouvera « Le Seigneur est mon pasteur, le berger c'est pasteur, il me dirige près des étendues verdoyantes. » Cela ne change pas le sens. On a compris que Dieu est le pasteur et qu'il est notre berger, qu'il nous conduit dans des endroits paisibles. Et les verts pâturages, c'est l'endroit où les brebis peuvent se nourrir de l'herbe grasse et tendre. Mais il y a d'autres textes plus difficiles où il est important de s'assurer du sens. Alors il y a plusieurs bibles. Il y a des bibles qui ont voulu garder le sens littéral, notamment la Darby qui est très littérale, mais qui est aussi relativement indigeste. Cela fait un peu du vieux français, du mauvais français. Ce n'est pas forcément agréable à lire, mais c'est littéral. Mais littéral ne veut pas forcément dire que nous comprenons bien le sens de ce que le verset dit. Vous avez aussi la français courant. Là, c'est une traduction-interprétation. Cela veut dire que par rapport au texte original, le traducteur a fait un choix selon sa compréhension. Enfin, il n'est pas seul. Le traducteur travaille rarement seul. Et ils se sont mis d'accord pour traduire en français courant le sens le plus évident qui leur apparaissait. Il y a aussi des traductions, ce qu'on appelle des transcriptions dynamiques. Cela veut dire qu'elles ne vont pas s'arrêter sur la traduction de chaque terme, mais sur le sens de la phrase ou du verset. Donc le fait d'avoir plusieurs traductions permet de se faire une idée globale de ce que peut vouloir dire le sens. Après, si on veut avoir des convictions personnelles, faire des recherches personnelles, si on a vraiment une passion pour la parole de Dieu, alors il est utile de se procurer les outils nécessaires. Le logiciel biblique qui s'appelle la Bible online, qui coûte entre 130 et 150 euros, est vraiment un investissement de très grande qualité, puisque c'est un logiciel qui contient une très très grande quantité d'ouvrages, qui remplirait une bibliothèque entière, qui contient différents dictionnaires bibliques, des documents archéologiques, des commentaires, des ouvrages, des écrits des pères de l'église, différentes traductions, la possibilité de pouvoir faire des recherches mot à mot, des commentaires en très grand nombre. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des outils de base pour étudier la Bible. Après, il est évident que chaque lecteur aura une préférence. Par exemple, moi j'ai une préférence pour la nouvelle édition de Genève 1979, la Louis II, mais il y a aussi la 1910 qui est très bien, et la seconde 21. Alors, seconde 21, pourquoi 21 ? 21e siècle. Quelle est la particularité de cette traduction ? Eh bien, c'est très simple en fait. Dans la seconde 21, ils ont converti, par exemple, toutes les unités de mesure et de poids. Quand il est parlé de cycle, de talent, ils ont fait la conversion, pour se faire une idée en kilos, par exemple. Quand il est parlé de distance, la distance de un stade, de deux stades, ils l'ont converti en kilomètres. Quand il est parlé de coudées, par exemple, dans la seconde 79, il est parlé de coudées, parce qu'à l'époque, on mesurait en coudes. Ils ont converti en mètres ou centimètres, parce qu'une coudée, ça fait entre 50 et 55 centimètres. Donc, quand il y a une description d'un bâtiment qui faisait 30 coudées sur 25 coudées, voilà, ça a été converti. Des mots tels que le sanhedrin, le sanhedrin, par exemple, qui était le tribunal, eh bien, au lieu de laisser le mot sanhedrin, ils ont mis le mot tribunal qui a plus de sens pour le lecteur non averti d'aujourd'hui. Voilà, donc, quelques exemples. Après, il y a une traduction que je déconseille fortement, c'est la traduction du monde nouveau. C'est la Bible des témoins de Jéhovah, où là, ils ont vraiment pris certaines libertés, ils ont carrément modifié, vraiment, le sens du texte. Ils ont transformé des mots, etc. Donc, je déconseille fortement cette traduction. Et aussi, quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de Bibles modernes. Alors, ce n'est pas le cas de la seconde 21, mais dans la Bible du Sûrmeur, par exemple, il y a des versets qui ont disparu parce que les commentateurs, les théologiens ont jugé que tel texte ne se trouvant pas dans un manuscrit majoritaire ou parce que le sens du verset leur paraissait compliqué, etc. Ils ont décidé de le supprimer, alors que ces versets ont fait partie de toutes les Bibles depuis que la Bible est Bible. Voilà. Donc, un exemple tout simple, l'histoire de celui qui était paralysé depuis 38 ans et qui voulait se diriger vers une piscine où il est dit qu'un ange venait agiter l'eau, une fois de temps en temps. Et puis, le premier qui se jetait dans le bassin était guéri. Voilà. Donc, comme ce texte-là leur pose problème, etc. Ils se sont dit, c'est peut-être été rajouté. Bref, ils ont enlevé ce texte. Or, si on lit le contexte, si on enlève ce petit passage, tout le texte n'a plus de sens, finalement. Donc, les bonnes vieilles Bibles, les anciennes versions secondes, David Martin, Darby, etc. sont précieuses aujourd'hui parce que malheureusement, certains commentateurs, théologiens, traducteurs contemporains ont pris certaines libertés qu'ils n'auraient pas dû prendre. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a aussi, il faut faire très attention avec les notes en bas de page qui sont souvent l'avis personnel du traducteur ou du groupe de traducteurs. Voilà. Donc, il faut toujours, toujours, toujours garder son sens critique. Ça, c'est hyper important. Et un autre point important lorsqu'on veut s'intéresser à la Bible et qu'on veut l'étudier avec sérieux, c'est la première chose à faire, c'est de prier. Si on est croyant, si on croit que Dieu existe, on croit aussi qu'il est capable de nous éclairer concernant sa parole. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Chaque chrétien a pu l'expérimenter lorsque nous prenons le temps de nous adresser à l'auteur du livre, puisqu'il est l'auteur et c'est lui qui a inspiré les différents écrivains qu'il a choisis. Voilà. Il est aussi important de dire la chose suivante, c'est qu'aucune traduction n'est parfaite. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs traductions. Cependant, les traductions, bien qu'elles ne soient pas parfaites, ça veut dire qu'elles n'ont pas toujours su traduire avec la justesse qu'il fallait certains termes relativement difficiles. Et d'ailleurs, c'est sur quelques versets éparses, on va dire, sur des détails. Le message global de la Bible, de l'Évangile, lui, est clair, net et précis. D'ailleurs, la Bible est christocanctrique. Christ est au centre des Écritures. Lorsque Jésus a fait chemin avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection, alors que ses disciples n'avaient pas reconnu Jésus, puisqu'il est dit dans le texte que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, Jésus lui-même leur a donné un cours magistral le concernant. Il est dit qu'il leur montra dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc la Bible est christocanctrique. Et le cœur du message biblique, c'est le salut pour la vie éternelle. Donc c'est cela qui est important. Un point important aussi, c'est souvent d'ailleurs une critique qui nous est dit, qui nous est adressée. Oui, vous les chrétiens, vous avez des Bibles avec une à la 66 livres, l'autre à la 73, l'autre à la... Voilà. La grande majorité des Bibles dans le monde contiennent 66 livres qui sont reconnus comme authentiquement inspirés de Dieu. Donc on emploie le terme de canonique. Dans les autres Bibles, il y a des textes qu'on appelle apocryphes, qui n'ont pas la validité d'être reconnus comme inspirés de Dieu. Bien qu'ils aient, ils peuvent avoir un intérêt historique, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Et mis à part l'Église éthiopienne qui, elle, a reconnu comme inspirés certains textes, ce n'est pas le cas du tout de la majorité de la communauté chrétienne. Donc la Bible, c'est 66 livres. Je tenais à le souligner. Et je ne suis pas d'accord non plus avec cet adage, ce dicton qui dit que traduire, c'est trahir. Non. Nous traduisons tous. Ce qui était important pour le traducteur, c'est de communiquer la pensée de l'auteur. Par exemple, on peut prendre une phrase dite par un Américain et le traducteur ne va pas dire mot à mot ce que l'Américain dit, mais il va transcrire. Donc la transcription est même plus importante que la traduction. Il va transcrire l'idée qu'a voulu communiquer cet Américain. C'est pour ça que certains vont dire qu'il n'a pas bien traduit. Non. Si on est spécialiste, on va dire qu'il n'a pas traduit en littéral, mais il a clairement énoncé ce que voulait dire cet Américain dans son langage américain. Par exemple, si moi je dis, par exemple, je suis patron, j'ai des ouvriers, il y en a un qui a mieux travaillé que les autres, je veux dire franchement, il a assuré lui. Mais cette expression, elle est typiquement française. Un Anglais ne va pas forcément traduire littéralement. S'il doit traduire ce que j'ai dit, il ne va pas traduire « il a assuré ». Pour un Anglais, ça n'aura pas forcément le même sens. Il va plutôt dire « cet ouvrier, il a été très compétent ». Voilà. C'est ça l'idée. Donc ne pas s'arrêter au littéral uniquement. Le littéral, c'est bien quand il respecte le sens de ce qui est exprimé. Donc pour conclure, si vous êtes débutant et que vous voulez lire la Bible, je vous conseille sans hésiter la Bible second 21. Parce que justement, elle a converti les unités de poids et de mesure. Elle a remplacé les mots qui étaient compliqués par des mots qui ont du sens pour nous. Voilà. Pour lire, pour comprendre le message de l'Évangile, les enseignements de Jésus, la seconde 21 est très bien. Pour ceux qui ont plus de vocabulaire, plus de connaissances, la seconde 79 est très bien. Et pour ceux qui veulent faire des études, alors investissez dans des outils tels que le dictionnaire biblique, voire même le logiciel biblique, la Bible online. Et pour ceux qui ont un langage, j'allais dire, relativement simple et qui veulent aller à l'essentiel, la traduction en français courant est tout à fait suffisante. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'avais vraiment à cœur de faire cette petite vidéo parce que c'est une question qui revient souvent. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Ça sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo plus explicative pour répondre à vos questions. Au plaisir !